Alors je me présente, je m'appelle Gérard Giroudon. Je m'appelle Dominique Blanc. Je m'appelle Christophe Montenez. Je m'appelle Denis Podelides. Je m'appelle Anna Servinka. Je m'appelle Eric Genovez. Je suis Elsa Lepoivre. Je suis Loïc Corbery. Je m'appelle Serge Bagdasarian. Je m'appelle Laurent Stocker et je suis le 511e sociétaire. Je suis à la Comédie française depuis 15 ans maintenant. La Comédie française, pour moi, ça représente un peu ça, l'équivalent de la Pléiade. C'est le premier théâtre de France, c'est le premier théâtre national. C'est le premier théâtre public. Un lieu pour les grandes œuvres. Un lieu de grande qualité. Je crois que c'est une troupe qui a un rayonnement assez solaire. On ne décide pas de rentrer à la Comédie française, on vient vous chercher. Quand le téléphone sonne et qu'on vous appelle pour rentrer dans cette maison, on ne se pose pas vraiment la question. Ça ne se refuse pas. Alors, j'ai dit oui. J'ai fait 20 ans d'intermittence et au bout de ces 20 ans, on m'a proposé de rentrer à la Comédie française, ce qui était absolument improbable. Et pour moi, la Comédie française, c'était une grande histoire d'amour. Faire partie d'une maison qui a tout ce passé et tout cet avenir, ça a quelque chose de prestigieux, bien sûr. Plus qu'une chance, plus qu'un prestige, c'est plutôt un sentiment de responsabilité. de continuer à être à la hauteur de l'histoire de cette maison. Oui, c'est un côté prestigieux, mais ne soyons pas... Il y a d'autres grands théâtres. On se rend compte que c'est un endroit unique. Mais oui, parce qu'on est en droit d'en attendre beaucoup. Même si c'est un endroit ancien, on fait du théâtre de façon tout à fait moderne. Les deux ne sont pas incompatibles, institution et modernité. Ce n'est pas parce qu'on joue des textes anciens, datés, au répertoire, comme on dit, des textes de répertoire, comme Molière-Marie Vaux, que ce n'est pas moderne pour autant. Mais évidemment, il n'y a pas de mise en scène d'œuvres du passé sans qu'elles soient au présent. Il ne s'agit pas du tout de faire du théâtre historique, tel qu'on le faisait il y a longtemps, mais de faire du théâtre d'aujourd'hui. Donc c'est un théâtre complètement dans la modernité. L'excellence des comédiens, l'excellence des textes, l'excellence des auteurs. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Théâtre. L'audace. Le collectif. Pour nous, c'est la maison. C'est une troupe. Troupe alternance, répertoire. Répertoire alternance, troupe. Je crois que c'est une grande histoire d'amour. Entre Molière qui commence et puis tous ses acteurs après. On n'est pas très loin de Molière en fin de compte. Ah, Molière ! Il y a son buste en bas, devant lequel on passe chaque matin. Et on lui tapote un peu la joue en partant après chaque représentation. Molière, c'est une sorte de logo. Je dirais l'ange gardien de la maison. C'est comme la porte d'Orléans à Paris. C'est par là où souvent on entre. On entre dans Paris par la porte d'Orléans. C'est une des portes par lesquelles on entre dans le théâtre. C'est une des portes par lesquelles on entre. C'est une des portes par lesquelles on entre. C'est une des portes par lesquelles on entre.